Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment récupérer un message ou une conversation supprimée sur Messenger. Et en même temps, je vous invite à vous abonner gratuitement à la chaîne et à activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Alors pour commencer, on va lancer le navigateur internet. Si vous êtes sur ordinateur, c'est impeccable. Par contre, si vous êtes sur mobile, sur iPhone ou Android, vous avez une petite manipulation à faire sur votre navigateur. Vous allez dans les paramètres de votre navigateur. Et si vous descendez, à un moment, vous allez avoir l'option Voir version ordinateur. Vous sélectionnez et ensuite, on va se rendre directement sur le site internet de Facebook. Donc sur Google, tout simplement, vous tapez Facebook. Il va nous proposer directement la page d'accueil. Ensuite, on se connecte avec notre compte. Et lorsque l'on est connecté, on va aller directement dans la configuration de Facebook. Tout en haut à droite de l'écran, sur le petit triangle à l'envers, on va dérouler le menu. Et là ensuite, on va appuyer sur Paramètres. On va rester dans l'onglet Général. Par contre, tout en bas, on va appuyer sur Télécharger une copie de nos données personnelles, ici. Et à partir de là, Facebook va nous proposer de créer une archive de nos données pour pouvoir ensuite la télécharger. On valide et ensuite, on va attendre. Donc selon l'âge de votre compte Facebook et tout ce que vous avez pu emmagasiner comme information sur ce compte, la taille de cette archive peut être assez différente. Donc la création peut se faire assez rapidement, voire assez longuement. Là, sur sa page d'information, Facebook nous indique bien ce qui va faire partie de notre archive. Lorsque la création de l'archive est terminée, Facebook nous envoie un petit message nous indiquant la disposition de cette archive. On appuie dessus et à partir de là, on arrive sur une nouvelle page où l'on peut télécharger notre archive. Évidemment, par sécurité, il nous redemande notre mot de passe. On valide et l'on télécharge. Et lorsque le téléchargement est terminé, vous allez pouvoir ouvrir l'archive, qui est une archive compressée. Par défaut, sur votre ordinateur ou même sur votre mobile, vous pouvez ouvrir directement ce fichier ZIP. Par contre, si vous ne pouvez pas, je vous invite à installer une application ZIP. Vous pouvez extraire ce fichier et ensuite accéder directement aux informations de votre compte, comme si vous étiez sur le site internet. Les photos, les vidéos, vous pouvez accéder à vos anciens messages et au récapitulatif de votre compte. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager et puis à la liker. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!